Je sais que c'est pas le cinéma, même la pochette du disque, tout ça. Du coup, pendant quelques temps, régulièrement, j'ai été invité à faire partie de jury dans des festivals de cinéma ou de court-métrage. Bon, en général, quand je propose un jury, dedans, évidemment, on met des gens de cinéma. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui dit « oui, mais quand même, ce sera bien d'avoir quelqu'un un petit peu décalé, un petit peu original. » Voilà, pendant trois mois, c'est quand même. Bon, alors, je n'y vais pas tellement. Je dis « non, c'est sympa, mais c'est pas mon métier. » Et puis, il y a une fois, je me suis dit « bon, finalement, c'est vidéo, peut-être ça peut être rigolo, je vais le faire. » Et j'ai dit « oui, et j'ai donc été faire partie du festival du cinéma romantique à Cabourg. » Et je me souviens très bien, ils m'avaient proposé un taxi pour aller de chez moi à Paris jusqu'à Cabourg. Et c'est là que je m'étais rendu compte que la chanson au cinéma, c'est pas Paris. Voilà, on va à Cabourg, entre deux, trois, quatre jours, on voit des films, vraiment, c'est sympa. Et puis, le dernier soir, remise des prix. Et après l'armise des prix, il y avait le dîner de clôture du festival. Et c'était vraiment un dîner de clôture comme un repas de mariage, avec plein de petites tables, avec un plan de table précis à chaque fois, des petits cartons inclinants. Et puis, la même répartition à chaque table. À chaque fois, il y avait un acteur assez connu, qu'on pouvait reconnaître. Un acteur qui était plus un acteur en devenir, un papy du festival de Cabourg sur les futurs. Et puis, pour compléter les tables, évidemment, d'autres gens dont on ne savait pas trop qui c'était, on pensait que ça avait un rapport avec le cinéma, et on avait le venta pour découvrir. Bon, alors, le repas avance, et à un moment donné dans le repas, quelqu'un dit, « Oh, ben puisqu'on a un musicien à la table, c'est très marrant, tout le monde dit un petit peu, parce qu'elle aime bien écouter comme musique. » Bon, alors, il n'y avait déjà pas une ambiance de folie dans ce moment-là. C'était là. Je me souviens très bien, avec les personnes en devenir, elle s'en était bien tirée, mais elle avait répondu « Musique du Monde ». Totalement inattacable. Déjà, ça peut se passer en Laponie, comme en Nouvelle-Vinée. C'est plus bon, « Musique du Monde », quand même, il y a une dimension d'ouverture d'esprit sur les autres civilisations, car vraiment, « Musique du Monde », c'est parfait. C'est un petit peu comme dans « Royaume-Cartes à de l'Unicef », même si elle est moche, il n'y a rien à dire, c'est l'humilité. Juste en face de moi, c'était un producteur de cinéma, un producteur assez jeune, avec un petit polo assez bronzé, assez en forme, musclé, mais fin. C'est sec. Piscine. Et lui, il aimait la variété française au sens noble du terme. Le plus compliqué, c'était mon voisin, pas un mot depuis le début du repas. Au début du repas, il s'était juste présenté en me disant, « Damien, je te lance en infographie. Personne n'avait trop osé demander le rapport avec le cinéma. » Quand ça fait son tour de répondre, il a suspiré, il a eu un blanc, il a dit, « Moi, j'écoute du tout. » « Moi, j'écoute du tout. » « Sous-entendu, je ne comprends même pas le sens de cette discussion entamée il y a 20 minutes. Je serais totalement incapable de réduire ma vie et mon goût à un cercle étroit et bien défini de musique. J'ai cette curiosité de ne condamner par avance aucun genre musical. Cette curiosité, par contre, c'est mon menteur, désolé, je suis comme ça, je ne peux pas me le faire. Je suis le contraire de ces gens enfermés dans une petite vie bien étroite, où chaque chose est à sa place, rangée dans une petite boîte qu'il ne faut pas déplacer d'un centimètre, dégouvernée par la peur, la peur de l'autre, la peur d'aimer les autres. Moi, à l'Asie, je me crois qu'après, dans l'Asie, je la confie, je suis fréquenté à l'instant d'un petit peu, j'ai tout de l'autre. Puis il y avait une fille qui a dit qu'elle aimait bien Simon et bien Foucault, et puis si quelqu'un avait une voiture pour rentrer sur Paris après le dîner, ça a l'impression. Merci.